alors bonjour avec l'archevêque on est donc ici à la maison du bitcoin on est plus précisément dans les sous-sols là où ça bosse alors il ya 16 personnes au total sur ledger oui exactement oui d'accord alors il ya une partie le développement se fait ici à paris alors tout ce qui est r&d firmware hardware et aussi front donc les applications s'est fait à paris et en tout ce qui va être plutôt back-end donc les api notamment les explorateurs de blockchains pour pouvoir les transactions synchroniser les wallets ainsi que toute la production et l'assemblage des produits se fait à version d'accord on a aussi notre bureau à san francisco pour tout ce qui est plutôt business développement oui j'ai vu sur la carte de ledgerwallet.com qui avait un rayonnement sur distributeurs mondiaux du coup alors en termes de distributeurs on a 40 à peu près pratiquement partout dans le monde puisqu'aujourd'hui on vend dans plus de 110 pays et on a cinq entrepôts pour pouvoir expédier nos produits rapidement que ce soit en australie en inde aux états unis les plus grosses ventes se font peut-être à san francisco il y aura un magasin alors magasin physique non non parce que quand même tout ce qui est vente en ligne c'est le plus c'est le moyen de vente le plus le plus simple même sur openbazard parce qu'il ya un magasin openbazard je mettrais url en dessous ça marche aussi sur openbazard et openbazard on a des ventes maintenant c'est quand même assez inférieur à nos canaux de vente classique que ce soit la vente directe au distributeur ou amazon parce que les ventes se font principalement en devise du pays parce que là sur openbazard c'est sur openbazard c'est en bitcoin mais sinon oui l'intérêt d'avoir des distributeurs c'est que soit ils peuvent livrer plus facilement ils sont capables d'encaisser avec des moyens de paiement locaux ce qui parfois fait pas un range tout simplement notamment au brésil amérique du sud c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir distributeurs locaux oui oui d'accord ça aide et le produit de rentrée c'est le nano s oui oui c'est le c'est le nano s donc qui démarre très fort qui a fait un très fort démarrage qu'on a lancé cet été ouais et qui est effectivement maintenant le best-seller de ledger façon très très nette qui est très attendu parce qu'il ya du coup le l'eau l'os le parenting système bolos qui permet de cloisonner les applications et d'en rajouter exactement en fait il ya plusieurs applications qui peuvent tourner sur le nano s donc il ya l'application bitcoin l'application ethereum l'application fido udf pour tout ce qui est l'authentification second facteur on va rajouter d'autres ssh gpg et litecoin par exemple oui donc j'ai vu sur twitter que voilà exactement charlie charlie on avait signé donc on voit là on a signé un partenariat avec eux pour la connaît des éditions spéciales litecoin avec aussi d'une app spéciale pour le litecoin pour le litecoin oui et donc toutes les applications tournent en isolation est ce qu'il ya d'intéressant dans l'architecture c'est que toutes les clés sont dérivées d'une même side sert que les 24 mots qu'on va rentrer qui vont être générés de backup vont générer de manière déterministe toutes les clés bitcoin ethereum litecoin aussi ssh donc si on perd son device son appareil et qu'on le restaure avec le backup de 24 mots on va retrouver l'intégralité de toutes ces clés et donc on n'a pas besoin de les révoquer d'échanger ce qui peut être parfois un peu pénible lorsqu'on va perdre une clé type ubico ou autre donc vraiment tout ce ça va de manière déterministe quand on veut ne plus utiliser une clé ssh on va prendre la suite de la dérivation et puis voilà alors après on peut la révoquer dans le système au niveau du serveur et on prend une autre oui mais en tout cas si on perd simplement son device on sait qu'il n'est pas compromis il est juste par une casser en mille morceaux et bien on va pas être obligé de changer partout les 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 clés publiques au niveau des des serveurs on va simplement restaurer le nouveau device avec son baguette on retrouve en fait un clone un peu d'initial la master quai en fait voilà exactement ma citation là c'est le principe du bitcoin même si d'ailleurs ensuite qui est dérivé pour faire les clés privées on va appliquer ce même principe pour toutes les autres apps qu'elles soient en lié à des cryptos ou pas comme les clés ssh ou des clés gpg très intéressant il va y avoir aussi un key manager pour je ne sais pas ce que ça s'appelle il y a un app manager c'est quelque chose qui va sortir là relativement bientôt pour pouvoir justement gérer ces apps pour pouvoir installer oui c'est une sorte d'app store bon pour pouvoir voilà pour le nano s mais aussi le blue puisqu'en fait l'architecture est exactement la même et donc tout ce qu'on voit aussi sur aujourd'hui sur le nano s sera sur le blue la différence que le blue aura donc la terre bluetooth et aussi une interface avec une taille d'écran quand même beaucoup plus beaucoup plus importante donc un produit un peu plus haut de gamme un peu plus b2b on va dire oui et peut-être on se dirige vers le niveau entreprise aussi puisque de l'anneau est c'est tout bien sûr l'anneau est en fait et sur un public plutôt consumer pour protéger ses bitcoins pourquoi pas ses accès ssh là avec le blue on va plutôt être sur des usages entreprises ou des gens qui veulent utiliser un hardware wallet avec un iphone puisque seul le bluetooth permet de communiquer avec un iphone oui alors qu'on est n'est pas bluetooth non mais sinon il est vrai que aujourd'hui toutes les l'ambition est de faire de ce produit on est plutôt entreprise avec des outils de sécurité pour du déploiement de code sécurisé sur github on peut vraiment signer vérifier ses commits pour être certain qu'il n'y a pas eu de de malware qui aurait rajouté des fichiers non autorisés donc tout ce qui est signature onboarding vérification on peut vraiment lire et vérifier des informations sur l'écran sécurisé donc des cas d'usage qui sont quand même plus proche du b2b de l'entreprise que du on va dire que du use case consommateur qui est vraiment là la cible idéale pour le nano s qui qui en plus est quand même assez compact facile à transporter et solide à un prix très intéressant donc et du reste on voit qu'on a bien réussi en fait à positionner le produit puisqu'il se vend vraiment bien il vend tellement bien qu'on a dû faire d'autres batchs alors qu'on pensait que ça allait durer plus de temps mais les ventes sont tellement importantes que là on doit commencer à faire d'autres un autre batch si on veut pas arriver à être out of stock d'accord très intéressant ok ça marche bien sur les blockchains privés aussi peut-être pour ce type de alors oui est ce que c'est une ouverture nécessaire parce qu'au début la maison du bitcoin c'est bitcoin puis bon betechip et chronocoin qu'on rejoint pour ledger c'est une ouverture nécessaire de ou parce que le bitcoin n'évolue pas beaucoup en fait quel est l'écosystème le bitcoin évolue quand même beaucoup c'est simplement que si on veut passer sur des solutions b2b on a besoin d'être agnostique sur le type de blockchains c'est à dire que de toute manière on parle de technologies cryptographiques on est tout à fait capable d'adapter nos produits à n'importe quel type de blockchains il n'y a pas de limitation dans le code qui fait que ça marcherait qu'avec bitcoin par exemple et aujourd'hui sur des usages entreprises ou industriels on n'est pas forcément que sur du bitcoin et du reste parfois on a des usages qui n'ont rien à voir avec la blockchain c'est à dire que on est sur des outils qui font des signatures sécurisées de transaction ou autre mais qui sont pas forcément liés ensuite à un usage dans une blockchain quand je parlais tout à l'heure du déploiement de code sur github bon là il n'y a pas de blockchain et ensuite pour tout ce qui va être déploiement de blockchains privés ou fédérés avec des solutions différentes que bitcoin ou ethereum on peut avoir ce qui est thunder mint hyper ledger etc il est évident que nos outils sont aussi compatibles pour pouvoir apporter une solution pour ces usages là et du coup ces entreprises là pourront développer les applications en fait oui puisqu'on donne en fait c'est un os avec un sdk et la capacité de développer n'importe quel type d'application il ya toutes les cryptos dont on a besoin donc l'os porte vraiment toutes les briques de base nécessaires à la construction de n'importe quel type d'application on va parler du post médium qui est de ledger tu as écrit qui est plutôt basé sur les oracles oui parce qu'il ya besoin de sécurité à ce niveau là parce qu'on peut penser justement que le hardware doit sécuriser en ce qui est rentré dans la blockchain en fait c'est lui qui va être l'intermédiaire entre l'oracle humain et la blockchain il va contrôler alors le le principe la mission de ledger un peu plus général c'est de créer de la confiance entre le monde physique et la blockchain le monde physique ça peut être un opérateur humain qui veut faire une transaction et on doit vérifier que la transaction c'est bien la transaction qu'il veut faire et que bien entendu les clés de signature soient sécurisées c'est un premier exemple et ça on va dire c'est notre gamme de produits qu'on appelle personnel security devices donc qu'on connaît principalement en b2c en termes de hardware wallet d'accord ça c'est une mission remplie déjà ça c'est une première mission qui continue de se développer avec la business unit b2c et puis une practice un peu plus b2b qui est en train de se créer et ça c'est première famille de produits tout ce qui est vraiment personnel security et là dessus ledger a dû créer son hardware parce qu'il n'existait pas d'appareil avec de la carte à bus un écran etc donc on a dû créer répondre à cette absence pour la création de ces devices la deuxième famille de produits c'est la sécurité serveur c'est à dire assurer en fait une intégrité des données des transactions dans un environnement serveur au cloud là on va utiliser ce qu'on appelle des HSM c'est des hardware security modules ce sont des systèmes de grosses cartes à puces enchâssées sur soit PCI qu'on va mettre dans des serveurs si jamais on les bouge ils se mettent à tilter ils perdent l'information et ça ça va répondre à des problématiques plus pour sécuriser par exemple des échanges et là on ne fabrique pas le hardware on travaille avec des gens comme comme Thales par exemple sur lesquels on va porter notre technologie notre OS et faire tourner les mêmes apps mais dans des HSM la troisième famille de produits qui est plus en lien avec on va dire des besoins industriels ou assurantiels entreprise mais beaucoup industriel c'est effectivement les hardware oracle et qu'est ce que c'est concrètement il s'agit de trouver c'est une technologie qui permet d'attester de la mesure ou des informations du monde qui nous entoure prenons un exemple d'un smart contract qui doit s'exécuter on prend une assurance comportementale sur l'automobile si on conduit bien on paye moins cher son assurant par exemple il faut donc pour pouvoir savoir si on paye moins cher il faut donc réussir à prouver qu'on a bien conduit comment est-ce qu'on fait et bien on va avoir sur son véhicule un système qui va vérifier la vitesse etc mais on a aussi besoin de deux choses une fois qu'on a besoin de deux niveaux de sécurité pour éviter la triche parce que évidemment s'il y a une opportunité de tricher les gens vont pas s'en priver donc le premier c'est on doit s'assurer que le capteur le système en fait ne puisse pas bouger ne puisse pas être déplacé ne puisse pas être mis sur un autre véhicule donc ça on utilise des MEMS en fait c'est des systèmes micro électroniques des accéléromètres dès qu'en fait on va détecter qu'on bouge le module par exemple et bien il va tilter et le deuxième aspect c'est qu'on ne peut pas simplement utiliser un capteur normal qui enverrait ces informations pour deux raisons la première raison c'est que on reçoit des données on n'a aucun moyen de les certifier parce que ça pourrait venir de n'importe quoi après tout si c'est une API on reçoit des informations il n'y a pas de contrôle de l'information il n'y a pas de signature il n'y a rien et le deuxième point c'est qu'il y a un problème de vie privée on n'a pas envie d'envoyer à son assureur en fait ses positions ses vitesses ses gps enfin tout le monde a d'accord donc on a besoin d'un système qui non seulement va attester de la provenance de l'information je suis le bon capteur je suis un capteur autorisé je suis pas un capteur qui a été qui vient de je sais pas où sur le capteur qui a été autorisé par l'assureur parce qu'il a été certifié selon mes normes le deuxième point c'est que le traitement va aussi se faire en local et il va envoyer juste à l'assureur oui non enfin j'applifie j'ai bien conduit voilà une note mais encore une fois cette note elle faut qu'elle soit attestée on peut pas juste envoyer 10 il va falloir envoyer 10 si c'est la note maximale qui va être signée par l'oracle et donc l'oracle en fait c'est un capteur qui est qu'on va architecturé autour d'un élément sécurisé donc notre technologie c'est toujours la même technologie à ce niveau là qui va permettre de signer donc les informations et ça c'est quelque chose sur lequel on va retrouver des cas d'usage on va pouvoir construire donc dans l'assurantiel là j'ai juste donné l'exemple de la voiture mais aussi dans tout ce qui est supply chain par exemple pour certifier le fait qu'on va pas dépasser une certaine température sur des packages certifié par exemple dans le cadre des smart grids et de faire du trading d'achat vente en temps réel de l'énergie on a besoin de certifier bien ce qu'on achète ce qu'on vente pour des débloquer des boucler en fait des opérations et on est connecté à du physique et donc on a besoin d'avoir des systèmes des oracles qui donc attestent de l'état du monde de manière sécurisée oui c'est vraiment la confiance des données c'est la confiance oui on va pouvoir prouver que c'est signé pour tel objet qui a tel endroit peut-être exactement et avec telles données qui sont du coup il y a de l'intelligence sur le capteur pour savoir que les données ne sont pas tarpiquées et on est souvent dans un processus qui doit être certifié parce que s'il y a de l'argent s'il y a des enjeux et bien il faut pouvoir certifier tout le processus et le seul moyen de le certifier c'est que le processus lui-même puisse donner des garanties en fait d'authenticité d'origine etc et ça ça peut se faire qu'avec des éléments sécurisés qui est la base en fait de la technologie de ledger c'est une technologie un système d'exploitation pour hardware sécurisé et seul le hardware sécurisé permet de donner ses garanties alors ça c'est une réappropriation de ces données ça va au-delà parce que aujourd'hui on est dans un système où on donne tout toutes nos données et après sont traitées sont traitées parce que c'est pas ce qui se passe exactement alors commercialement ça ça peut être un point positif on va donc on va faire une réappropriation de la donnée dans un univers B2C surtout pour l'assurantiel on va vers un traitement local qui va être attestable c'est à dire que non seulement les données vont jamais aller ailleurs mais en plus on va pouvoir les traiter en local et comme le traitement des données va se faire dans un environnement sécurisé attestable et bien le résultat du traitement en fait on pourra prouver de manière cryptographique que le résultat c'est bien fait dans le bon module qui a été attesté certifié et que donc c'est pas juste un col API qui est fait avec des informations complètement bidon et qu'on peut pas dupliquer etc Nicolas Bakker me disait le CTO qu'il y a aussi le code qui va être signé sur l'élément sécurisé du coup on prouve que c'est ce code qui est exécuté sur cette machine Exactement ces notions de certification on est capable de prouver que c'est le bon code le bon algorithme qui a tourné dans en fait au bon endroit et qui a utilisé des données qui sont elles-mêmes certifiées donc on a une chaîne en fait de confiance qui se crée qui va permettre donc de résoudre un certain nombre de problèmes métiers et qui vont s'inscrire ensuite dans une notion de blockchain ou pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours forcément une blockchain la notion d'hardware oracle elle peut avoir des usages dans des environnements même IT sur lesquels le back office n'est pas lié à une blockchain Oui bien sûr Même si nativement ça a été conçu à la base pour pouvoir répondre à des smart contracts Oui très intéressant La situation en France parce que ça c'est une dimension peut-être plus internationale en France on est plutôt en retard là-dessus on se place comment à peu près ? Alors clairement il y a pas mal en fait beaucoup de business development qu'on va faire à l'international surtout via notre bureau à San Francisco c'est là où il se passe pas mal de choses mais en France on déploie déjà certaines de nos solutions avec des gros industriels français donc non on est pas du tout en retard D'accord Et en France et en Europe on voit qu'on a beaucoup de traction, beaucoup d'intérêt et il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire ici et qu'on va pas faire forcément qu'aux Etats-Unis donc non non en termes de traction et de développement je dirais que l'Europe et la France en particulier n'est pas du tout en retard grâce à toi Parce que heureusement qu'on a... Bah je sais pas mais en tout cas ils ont envie de faire des choses et on avance et il y a des choses... voilà c'est qu'il se passe des choses très concrètes Et au niveau de la régulation on parlait de du coup toutes ces données qui vont être certifiées elles vont être reconnues après aussi ? Alors si on prend le cadre en fait tout dépend des verticaux si on prend le cadre par exemple Supply Chain on doit certifier que le colis n'a jamais dépassé une certaine température parce qu'il contient des choses qui seraient périssables au-delà d'une certaine température et bien on s'inscrit clairement dans un processus de certification puisque si à la base on doit respecter la chaîne du froid c'est parce que derrière il va y avoir un contrôleur, un audit et dans un cadre réglementaire et donc si l'idée c'est de gagner de l'argent en évitant le transport réfrigéré en utilisant quelque chose normal mais sur lequel on est capable de garantir qu'on n'a pas dépassé une certaine température et bien ce système n'aura de valeur que s'il est reconnu ou accepté par le régulateur et il s'agit ensuite de chacune des entreprises pour lesquelles on apporte ces solutions de faire certifier ces solutions donc c'est un process qui prend du temps mais de notre côté tout le développement s'inscrit dans un processus certifiable on commence en fait par l'élément sécurisé qui lui est déjà certifié L5+, L6+, en fonction du type de modèle et du coup on va pouvoir certifier alors que si on avait utilisé de l'électronique normale bah oui il n'y aurait aucun moyen de certifier ce type de solution et c'est pour ça que là encore une fois l'usage hardware sécurisé des cartes à plus est fondamental alors pour la suite des produits, en version finale va sortir le Ledger Blue bientôt ? oui, tout à fait donc aujourd'hui le Ledger Blue existe en version développeur donc sous une forme un petit peu différente même si l'électronique est la même parce que là il y a un beau contour métal voilà, il y a un contour métal en zamac et puis aussi la coque plastique avec une gravure c'est numériste voilà et donc l'industrialisation, la commercialisation du Blue en version finale est prévue pour mi-novembre d'accord, il y aura un batch de faits oui, oui, tout à fait exactement c'est ça pour la suite on va parler des événements à la Maison du Bitcoin puisque les formations, enfin les questions réponses reprennent avec Manuel Valente oui j'avais fait celle-là avant les vacances et je vais poursuivre parce qu'en fait elles sont évolutives les questions sont différentes d'une présentation à une autre puisque c'est une séance de questions réponses oui, voilà, ça dépend en fait du type de gens qui sont là et puis même d'une manière générale l'intérêt pour l'environnement, la technologie évolue et on voit après il y a plus de questions enfin il y avait plus de questions sur l'Ethereum, la DAO maintenant c'est un petit peu changé oui mais donc du coup les sujets sont toujours assez variables en fonction du public qui est là et de l'intérêt du jour voilà, il y aura une démonstration du Ledger Nano S de 14 septembre oui et puis les questions réponses les questions sont le 15 comme ça, ça reprend la rentrée oui, ça reprend et on essaie de faire ça deux fois par mois en tout cas les questions réponses pour garder une certaine dynamique et donc c'est ouvert à tout le monde c'est gratuit c'est gratuit vous êtes les bienvenus c'est entre midi et 14h et puis c'est le soir pour le mercredi une démonstration du Nano S entre à partir de 18h ou 19h, je ne sais plus on vous souhaite plein de bonnes choses il y a peut-être une levée de fonds donc une bonne perspective pour l'avenir et puis plein de ventes de Nano S puisque là ça démarre fort donc il faut que ça continue et puis moi aussi je l'utilise parce que voilà j'aurais peut-être une version sérigraphiée Bitcoin FR ou pas c'est possible c'est possible c'est tout à fait possible on peut personnaliser parce que c'est une gravure au laser oui c'est laser et tout est fait à version dans notre usine donc on peut vraiment tout faire d'accord si tu es sage si tu es sage pour Noël et voilà pour Noël tu recevras ta gravure personnalisée merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt